Présentation et résumé A cet effet, le titre de ce roman est une allégorie de cette période durant laquelle l'Afrique subsaharienne fut confrontée à son propre destin L'histoire complète se déroule dans un pays utopique La République de la Côte des Ébènes, pays particulièrement tourmenté et en proie, a de grands changements Outre la disparition de l'hégémonie des puissances coloniales La vague des déclarations d'indépendance apparaît aux yeux de tous comme un salut Une rédemption L'idée d'une vie meilleure, d'une société libre et disposée à s'engager dans la voie du développement hanté tous les esprits Malheureusement, la décolonisation n'engendra que peine, tristesse, pauvreté et désespoir Fama, prince Malenke, dérigné descendant et chef traditionnel de Doumbouya du Wurodougou N'a pas même du fait de son statut été épargné Habitué à l'opulence, les indépendances ne lui ont légué pour seul héritage, qu'indigence et malheur Qu'une carte nationale d'identité est celle du parti unique Parti vivre avec sa femme Salimata loin du pays de ses aïeux Fama, en quête Douboulle, se verra contrainte d'arpenter les différentes funérailles en ville Afin d'assurer son quotidien Son épouse, légitime Salimata, lui sera d'une aide précieuse Bien qu'incapable de lui donner une progéniture A même de perpétuer le règne de Doumbouya Celle-ci s'adonnera corps et âme au petit commerce afin de faire vivre son ménage Exisée, puis violée dans sa jeunesse Par le marabout féticheur tchèkoua Elle gardera à jamais le souvenir atroce de ces moments Où, impuissante, elle fut maltraitée, humiliée, puis bafouée Le temps passa et les jours ne se ressemblaient pas Le moment était venu pour Fama de prendre son destin et celui de tout un peuple en main Les finrailles de son cousin Lassina, auquel il succéda à Togobala Capitale du Orodoubou Furent l'occasion pour lui de redécouvrir les terres de ses ancêtres Qu'il avait quitté depuis déjà fort bien longtemps et qu'il ne connaissait pour ainsi dire quasiment plus En outre, ce retour aux sources lui permit de connaître l'histoire Son histoire est celle de la gloire de la lignée de Doumbouya Une dynastie autrefois riche, prospère, irréprochable et respectée Malheureusement, les indépendances changèrent la donne Les bouleversements et désenchantements qu'elles insufflèrent Mirent un terme définitif au système politique et de chefferie d'antan À l'âge d'or de Doumbouya Mais également à tous les privilèges d'un huissier de ce fait tout un peuple Fort de ce constat et conscient que sa place était désormais parmi les siens Fama décida de rentrer en République des Ébènes Afin d'annoncer à Salimata ainsi qu'à ses proches amis Son désir de vivre définitivement à Togobala En compagnie de sa seconde épouse Maria Qui n'est que l'un des précieux legs de son feu cousin Conscient des dangers que représentait ce voyage Et surtout soucieux de l'avenir de la dynastie de Doumbouya Bala, vieil affranchi et féticheur de la famille Doumbouya Le lui déconseillera Malgré les conseils de ce vieux sorcier Fama se mit en route En fin de compte, ce voyage lui sera fatal La stabilité du pays était depuis peu menacée L'idée d'un soulèvement populaire hantait tous les esprits jusqu'au jour où Sans explication aucune, Fama fut arrêtée puis enfermée avant d'être jugée Accusé injustement de participation à un complot visant à assassiner le président de la République des Ébènes Et à renverser le régime politique en place Il fut condamné à 20 ans d'emprisonnement Pour avoir tué Un rêve qu'il avait fait Finalement, c'est après une propre et inattendue libération Et dans la dignité d'un homme enfin libre Que s'éteignit avec Fama toute une dynastie et son histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada